bonjour tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte c'est bientôt la fête des mamis donc voilà donc voilà la petite carte en question donc ici on va trouver les dernières matrices de chez action que j'ai colorisé voilà avec juste de voir et là c'est pas très compliqué donc les demi perles et le petit corset en papier de riz voilà donc j'ai trouvé une technique pour travailler le papier de riz je vais vous faire voir ce que ça donne tout de suite donc pour commencer on va prendre donc pour le le papier de riz j'ai pris celui ci de chez Stamperia c'est les corsets assez connu donc je vais prendre mon papier de riz il va me falloir une feuille de base sur laquelle travailler donc celle ci elle faisait 15-15 j'ai un petit peu enfin je ne sais pas un petit peu j'ai retiré 0,5 mm de chaque côté pour pouvoir faire un cadre et ensuite j'ai pris une feuille donc les 15 par 30 de chez action c'est c'est des vieux blocs que j'ai et je m'en sers assez souvent pour faire enfin je m'en sers principalement pour faire des pour faire des cartes ou alors pour faire des livrets dans mes albums donc essayer de coordonner vos couleurs celles que vous voulez travailler ensuite donc ça c'est pour réaliser ce passage là ensuite donc moi j'ai ajouté de la breloque et j'ai mis une petite banderole voilà au dessus marqué bonne fête parce que c'est pour la fête des mamies voilà avec une petite breloque papillon et puis un petit nœud donc comme comme banderolle j'ai choisi celle-ci tout le monde la connaissait sur un une planche de tampon vintage de de chez action je la trouve très sympa donc donc voilà j'ai choisi celle ci il va vous falloir les fleurs que vous souhaitez mettre sur votre votre carte donc moi je pourrais la la seconde là j'ai choisi celle ci donc voilà j'étais juste à quoi réaliser voilà et j'en ai aussi j'en avais fait deux trois comme ça voilà donc on va les mettre alors il va vous falloir aussi de la colle mais surtout il vous faut un tube de colle blanche comme ça donc je vais vous faire voir comment faire pour créer le petit le petit bustier donc ça c'est une feuille que j'ai eu dans les blocs noirs de chez action je vais essayer de vous mettre comme ça comme ça vous allez mieux voir donc c'est pour servir de support au corset et une feuille plastique transparente voilà avec votre plioir évidemment après il y a des choses indispensables pour les scrapeuses les ciseaux la colle les plioirs donc on va découper ça allez on y est presque donc c'est une technique que j'ai trouvé sur internet je ne sais plus chez qui j'ai été voir ça je suis désolée je m'en souviens pas mais en tout cas c'est une technique qui est super génial ça passe tout seul et en plus il n'y a pas besoin d'avoir d'avoir fait sciences po quoi pour le faire quoi donc c'est pas mal alors vous allez bien coller tout partout tout partout faut bien qu'il y en aille alors pas 4 tonnes mais il faut vraiment qu'il y en aille partout pour que tout adhère bien comme c'est du papier de riz ça a tendance à boire bon par contre mettez pas des gros pâtés comme moi je fais parce que après vous allez voir un gros pâté sous votre corset tiens là un truc bizarre ensuite donc une fois que j'ai posé une fois que j'ai mis la colle tout partout je mets mon corset voilà et ensuite je mets ma feuille transparente dessus comme ça et je vais maroufler voilà c'est peut-être bête mais franchement tout ce qui est papier de riz parce que moi je faisais beau j'ai démarré le scrap avec du serviettage à la base voilà et du coup bah c'est vrai que c'était assez long quoi le vernis col fallait en mettre fallait positionner la serviette ça gondolé ça te faisait des plis des bulles des machins une fois que tout était mis après il fallait que tu remettes du vernis col enfin non c'était un peu c'était long et contraignant que là en fait ça y va tout seul voilà et une fois que c'est fait hop vous retirez votre truc voilà donc le bien nettoyer parce que évidemment sinon si ça sèche et ben voilà votre pochette vous êtes tranquille on s'en sert plus donc les petites lingettes du coup je fais ça avec vous voilà et voilà celle là elle est toute propre ça va être bien ensuite donc mon petit corset et donc voilà le résultat je sais pas si vous voyez bien voilà ça fait zéro bulles zéro pli c'est impeccable franchement j'adore alors on va découper le tour pour éviter que ce soit trop beau donc je vais faire de la colle sur mes ciseaux du coup donc ça c'est ça colle voilà donc ça c'est fait je vais prendre les petits cidaux pour faire les coins parce que j'ai une paire faux qui fait les coins mais je risque de mettre de la colle donc voilà je préfère le faire au ciseau pour le coup et voilà donc c'est pas tout à fait sèche sec voilà quoi le résultat est juste génial donc ça on va le mettre de côté on va prendre la première feuille sur laquelle on va travailler on va commencer par par user le tour parce que vous voyez hop moi j'ai fait en sorte que voilà les bords soient usés allez fais le point hop vous voyez ça fait tout user et donc on va travailler sur la première feuille qui est là alors sachant que je n'ai pas de alors je sais je crois que non c'est pas je crois ça s'appelle un distresseur c'est une petite je sais pas si vous connaissez toutes mais c'est une petite boule enfin une petite boule un petit disque cranté tout autour avec des lames de cutter c'est pour user le papier alors sachant que je n'en ai pas j'en ai pas parce que je vois pas trop après ça fait peut-être super bien mais je vois pas trop l'intérêt de payer ça 15-20 balles je crois tout comme ça pour user le papier alors ce que je fais c'est que je mets mon tapis à découpe tout au bord de mon de ma planche de travail voilà et je mets mon papier pareil je le fais déborder je dirais de 1,5 mm en bordure sur le sur le tapis et avec mon outil de découpe que j'ai une âme de cutter classique je viens juste gratter voilà et je fais ça sur tous les côtés hop voilà je trouve que le résultat est alors je dirais pas identique c'est assez similaire et du coup je trouve que c'est quand même plus sympa bon après je comprends bien que l'outil est juste super pratique génial etc puisqu'il a été conçu pour ça mais moi je vois pas spécialement l'utilité d'en acheter donc pour l'instant voilà je fais comme ça et je trouve que c'est pas mal hop voilà le côté papier lili un peu déchiré un peu usé moi j'aime assez donc voilà hop hop allez on en a trois côtés donc par contre voilà on aime bien mettre des petits papiers partout hein hop alors et le dernier côté voilà hop 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 et voilà tada bon après par contre ouais voilà et hop on va retirer ça ça parce que ça me plaît pas trop tada et voilà on va retirer le petit papier donc voilà ensuite hop ça me parait pas mal hop peut-être encore un petit peu par là c'est pas très très voilà ça va être mieux hop ouais c'est pas mal ensuite je vais venir ancrer alors pour celui-ci comme il y a un peu de bleu et rose on va prendre on va essayer de le rose allez ça va changer hop tada donc les encres alors moi j'ai des stampin'up voilà stampin'pad pardon voilà de chez stampin'up sachant que je viens juste tout juste d'investir dedans c'est à dire que j'ai pas non plus des moyens énormes donc j'ai décidé d'investir parce que je suis tombée sur une bonne occasion c'était une gentille dame qui faisait un gros lot qui s'en débarrassait donc du coup ben voilà j'ai sauté dessus et j'ai fait plutôt une bonne affaire quand on voit le prix en général j'ai fait une bonne affaire donc voilà j'essaye toujours de alors au début quand on est scrappeuse il nous faut tout un tas de matériel les derniers trucs qui sortent de chez Action les machins la nouvelle collection de tampons alors moi au début j'ai fait ça aussi et bien j'ai très vite arrêté parce que voilà il y a des choses qui sont pas top top chez Action genre le double face je me suis aperçu que ben au bout d'un moment le double face avec les différences de température qu'il peut y avoir puisque ben on a un climat et ben ça sèche plus ou moins vite et du coup ça se décolle donc voilà pas du tout content et du coup maintenant en fait je privilégie plus d'autres marques genre ben là les encres Stampin' Up parce que je surveillais les groupes de vente d'occasion et que ben voilà je suis tombée dessus donc comme c'était à prix assez réduit ben je me suis lancée après je comprends que vu le prix ça fait refroidir quand même mais bon voilà quand il y a un moment donné on investit quand même il y a un stade où on se dit bon ben voilà le matériel c'est pas top donc il va falloir trouver des bonnes marques et j'ai longtemps cherché et je cherche encore parce que j'ai pas la chance infuse non plus mais je cherche encore d'autres encres genre mon encre noire ou mon encre chocolat parce que j'aime bien le j'aime bien travailler le vintage donc voilà mais je suis pas spécialement à titre vintage par contre je cherche encore et donc voilà je surveille les coupes de vente de scrap d'occasion et du coup j'ai pu m'offrir mes premières topping up et ça aussi c'est pareil il y avait une fille qui les vendait a vendé le bloc comme ça avec quelques mousses de change plus une recharge de mousse et ben j'ai acheté ben je regrette pas du tout parce que c'est vraiment c'est c'est vraiment très bien et j'ai payé ça une bouchée de pain donc après quand on surveille assez régulièrement et qu'on connait les prix du matériel on arrive à trouver les bonnes ou pas les bonnes affaires parce que ça aussi ça arrive les trucs à 80 centimes vendus chez action et on regarde sur Vinted c'est vendu à 10 balles c'est bon quoi faut faut arrêter donc faut pas se précipiter et faut le chercher donc voilà pour la bordure c'est sympa ouais moi aussi j'aime bien donc voilà ça c'est fait et ensuite alors ça est-ce que tu es oui c'est très bien donc je vais l'ancrer aussi donc ces deux petites cartes là elles sont destinées aux mamies parce que c'est la fête des grand-mères donc du coup j'ai dit bah tiens je vais leur faire une petite carte comme chez nous il y en a deux donc je vais leur faire une chacune donc je publierai la vidéo et puis non après je la publierai plus tard en fait parce que sinon elles vont voir tout de suite elles vont voir tout de suite parce que j'ai des mamies qui sont accro des mamies qui sont accro à mes créas donc du coup dès que je mets un truc sur ma page sur la page de mon petit atelier parce que j'ai ma page Facebook mais j'ai aussi ma perso mais j'ai aussi ma page la page sur laquelle je publie toutes mes créas donc ça s'appelle mon petit atelier voilà et donc elles sont abonnées et accro donc du coup dès que je publie un truc elles sont dessus voilà donc je ne vais pas publier la vidéo tout de suite parce que sinon elles vont se jeter dessus elles vont me dire ouah trop bien et alors qu'elles n'auront même pas ça va cool quoi donc voilà hop donc ça c'est pour les encres et hop je vais laisser ça avec je vais ranger ça ici tada donc je vais laisser ça de côté comme ça ça va finir de bien 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 sécher hop c'est quoi ça et on va faire la hondrole donc une petite chute de papier de papier papier hop donc ça c'est les je me répète c'est les papiers blancs qui sont dans un bloc noir je ne l'ai pas ici ah oui je ne l'ai pas voilà c'est ce bloc là le bloc à dessin voilà de chez Action j'ai trouvé il n'y a pas longtemps et c'est pas mal j'aime bien travailler avec alors je vais prendre ma petite planche à tampons tada hop donc ça c'est pareil c'est de chez Action et c'est Zelda qui me l'a envoyé parce que chez moi il n'y en avait pas donc du coup c'est pareil l'entraîne entre strappes c'est quand même assez cool parce que franchement quand il y a des trucs qu'on veut et qu'on ne trouve pas chez nous et ben quand c'est les copines qui les envoient c'est très bien hop donc voilà on va essayer de la mettre dans le coin pour ne pas gaspiller trop de papier hop voilà hop et la banderole je vais l'ancrer avec celle-ci donc le pépite de chou hop on va mettre la plat parce que sinon on va faire des bêtises alors est-ce qu'il y en a bien partout en tout cas il y en a bien partout autour du tampon ça c'est sûr parce qu'évidemment on va mettre partout hop alors on va essuyer les bêtises voilà hop super allez voilà donc ma planche à tamponner je l'ai il y a depuis très très longtemps elle doit avoir une semaine une semaine et je commence les tests donc c'est plutôt pas mal sachant que j'ai beaucoup de tampons qui font enfin des tampons qu'on superpose j'aime bien travailler avec mais c'est vrai qu'à chaque fois c'était pas c'est pas que le résultat n'était pas génial mais c'était que j'en faisais au moins deux, trois pour dire bon bah celui-là il est bien parce qu'à chaque fois ça à chaque fois il y avait un demi-millimètre de décalage du coup mon tampon on était mon tampon on était tout fou c'était pas top hop donc voilà pour celle-là et ensuite ah oui je vais mettre un petit un petit truc dedans marqué bonne fête alors où est-ce que j'ai rangé mon tampon est-ce que bon je vais pas laisser là alors mon petit tampon c'est pas celui-ci là c'est pas celui-là ça y est voilà c'est bien préparé et en fait en fait c'est mon bon tu as le alors où est-ce que je vais venir voilà voilà le alors je suis désolée je croyais que je l'avais préparé mais en fait non je ne sais pas où est-ce que je l'ai posé hop euh non bébé bonjour très cher et merci bon c'est pas grave je le rajouterai dès que je le lis je l'ai laissé à moins que je l'ai laissé là si j'en je l'ai laissé sous le nez c'est tout à fait moi ça hop donc le petit bon on va le mettre là hop et je vais le poser directement sur ma banderolle ouais il me plaît bien voilà on va retirer évidemment tout ce que j'ai mis autour sinon ça ne serait pas marrant et voilà c'est pas mal hein alors ça c'est fait donc on va la petite lingette on va le nettoyer hop et le ranger je rentre tout de suite parce que sinon après je cherche déjà quand c'est ranger je cherche alors je vous dis pas quand c'est pour ranger l'autre jour c'est pas l'autre jour c'est avant-hier ou avant-hier j'ai cherché les les corsets ta la ma feuille de corset pendant une dernière ça a tellement énervé que du coup j'ai redéménagé mon atelier je me dis c'est pas possible si c'est rangé en bander et que je retrouve rien du tout ça va pas le faire donc du coup j'ai tout recherché j'ai tout rechangé dans mon atelier sauf que comme une grosse quiche ils étaient dans le tiroir avec tous les papiers de riz normal pour une fois ils étaient rangés mais je pensais que je les avais mis de côté dans un coin pour dire comme ça je vais faire le tuto avec et puis au final bah non je les avais rangés donc je retrouve rien quand c'est rangé voilà ou alors quand c'est du bordel organisé encore ça va je m'en sors mais quand c'est rangé bah voilà du coup je les cherche hé quand même quoi faut le faire hop donc on va découper la petite banderole je ne sais pas ce que c'est ce que ce que j'ai comme cileau la meilleure moi ça va peut-être être mieux hop alors l'avantage avec les encres sur socle blanc là les les stampin'up c'est que ça sèche assez rapidement quand même donc voilà on peut les on peut les les découper enfin quand vous vous avez un truc à découper juste derrière en fait bah vous pouvez parce que bah c'est déjà pour ainsi dire quasiment ça sèche quasiment instantanément donc bah c'est bien pratique quand vous voulez travailler avec hop voilà bon j'ai pas choisi une petite banderole j'en ai pris une grande parce que parce qu'elle me plaisait mais bon du coup il y a du découpage voilà tada hop hop je sais pas où est-ce que vous vous en êtes mais moi je 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 banderole voilà je fais ma je fais mon petit découpage tranquille hop surtout pas de précipitation parce que si vous mettez un goût de tiseau aussi qu'il ne faut pas bah voilà vous êtes contente hop on va faire les petites pointes voilà une et la deuxième et après on va bien hop et voilà tada la petite banderole c'est sympa bon tu fais le point il a pas l'air décidé de devoir faire le point tout 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 non bon moi c'est marqué bonne fête voilà donc ensuite je vais venir coller on va pouvoir commencer à coller les éléments donc je vais mettre celle-ci hop mes petites fleurs donc je pense que je vais les mettre comme ça voilà avec un petit bonne fête ici je vais couper le bout de la fleur parce qu'elle dépasse un peu trop à mon goût je trouve hop à peu près comme ça voilà hop le petit bonne fête en bas et puis après et bien il n'y aura plus que les accessoires à mettre donc les demi-perles etc un petit papillon on va mettre un petit papillon dessus qu'est-ce que je veux faire comme petit papillon alors ça ça va être un peu les couleurs sont en train mais il est un peu trop beau je trouve peut-être plus ça ah ouais c'est pas mal ça voilà ce sera celui-là hop les demi-perles les demi-perles je vais mettre j'ai celle-ci mais j'espère aussi qu'il y a pas mal hop celle-ci je ne sais pas si vous avez vu elles sont chez Action je les trouve super jolies elles sont irisées c'est vraiment génial le seul inconvénient qu'elles ont et pas des moindres c'est qu'elles sentent mais hyper fort c'est un carnage on a l'impression que ça pue le pétrole c'est ah bah ça sera comme ça tiens hop voilà j'aime bien donc ouais on va mettre comme ça on va mettre juste deux demi-perles ou quoi que peut-être on va essayer avec quatre alors des grosses roses où est-ce que j'ai des grosses roses là encore une elles sont pas roses hop alors je ne sais pas vous vous n'avez pas l'odeur mais sérieux elles sont horribles et j'ai essayé de les laver enfin de les passer un peu sous l'eau le problème c'est que tiens on va les mettre là hop le problème c'est que le côté irisé en fait ça s'en allait donc c'est un peu la galère donc j'ai arrêté de les laver mais franchement ça pue elles sont elles sont vraiment mauvais et c'est dommage parce qu'elles sont super belles donc voilà allez hop tout ça c'est bien maintenant on va coller hop un petit peu de colle on va prendre la taquiglue allez on va pousser on va pousser tout ça hop et voilà et on va coller alors pour le papier de fond comme ça je prends la taquiglue hop c'est pas mal par contre après pour tout ce qui est tout ce qui va être breloque demi-perle je prends de la scotch celle-ci je prends ça parce que parce que j'ai toujours utilisé ça et moi ça me va bien en fait j'aime bien donc je trouve que ça tient bien ça se barre pas au bout de au bout de six mois parce que la carte est restée dans le tiroir ou sur un meuble ou à côté du chauffage voilà donc moi je prends aussi pour tout ce qui est grosses breloques et puis pour les petits les petits embellissements style les rubans etc donc je sais pas si vous voyez très bien hop voilà le fond de la petite carte hop on va coller on va coller le corset le joli corset hop donc je le colle légèrement de travers pour qu'il laisse de la place aux fleurs sur le côté hop ensuite mes jolies fleurs alors pour les fleurs je ne colle absolument pas tout tout entier du début à la fin je mets quelques points de colle voilà par exemple aux jonctions des feuilles sous les feuilles mais je n'en mets pas absolument partout 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 parce que parce que je trouve que ça sert à rien il faut juste que ça tienne aux endroits clés et après comme ça ça lui laisse un petit peu de je dirais de marge pour faire un peu de 3D hop voilà comme ça vous voyez ici on met le profil voilà vous avez les fleurs qui se relèvent légèrement et quelques feuilles également je trouve que c'est pas mal hop je trouve que même c'est sympa tada alors on va se mettre la petite banderole je ne fais pas de 3D parce que parce que sur cette carte là je n'ai pas envie voilà juste hop voilà la petite banderole qui va bien hop dis-donc toi voilà ensuite les demi-perles un peu trop de colle deux trois quatre et j'ai dit mon petit papillon on va le mettre à la base des fleurs et voilà voilà donc c'est assez simple moi j'aime beaucoup ça va assez vite c'est pas mal pour les gens pressés donc voilà donc voici la première qu'on a fait ensemble juste maintenant et tada celle que j'avais fait juste avant ah ouais j'avais mis du scotch en roue mais en fait sur celle-ci j'ai pas envie d'en mettre je trouve que c'est très bien comme ça j'aime bien le rendu et je pense que ça suffira en tout cas pour moi je pense que c'est bien comme ça après si vous vous trouvez bah dites-le en commentaire n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez la petite cloche comme ça bah dès que j'en ferai une vous serez au courant et puis voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle carte ou une nouvelle vidéo salut 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 salut